Bonjour chers stagiaires, la leçon d'aujourd'hui s'articule autour du reportage audiovisuel, la conception et réalisation d'un reportage audiovisuel, et bien sûr ceci dans le cadre du module le journalisme audiovisuel. Il se trouve que les méthodes changent pour la réalisation de ces reportages. Et qu'est-ce que c'est que le reportage audiovisuel ? C'est un exercice qui traite l'information par l'image et par le son. Et le traitement de l'information nécessite la conception, nécessite un certain bagage, nécessite de l'intérêt pour le sujet et beaucoup d'autres éléments qui interviennent. Et il y a une multitude de techniques qui permettent la réalisation de ce reportage. Les techniques diffèrent selon les régions, selon les pays, selon l'avancée technologique, selon les époques aussi. Donc il y a plusieurs éléments qui interviennent pour la réalisation de chaque reportage. Après que le reportage est essentiellement destiné à la télévision. Et l'un des premiers éléments sur lequel on doit se pencher est bien sûr le sujet. Le sujet, est-ce que vous êtes intéressé par le sujet pour pouvoir aborder tel ou tel thème ? Parfois c'est l'actualité qui prime. C'est-à-dire selon le contexte, la conjoncture économique, sociale, nous sommes incités à traiter tel ou tel sujet. Le reportage, soit par initiative personnelle, soit à la demande d'une chaîne de télévision par exemple. Et le reportage, pour chaque cas, nécessite trois, il se réalise en trois étapes différentes. La première étape, comme on va retrouver ça bien sûr pour la préparation, c'est la phase préparatoire, c'est-à-dire préparer le sujet. Pour préparer le sujet, il faut bien se documenter. Donc il faut chercher au niveau des livres, au niveau des revues, au niveau des journaux, au niveau de l'internet, tout ce qui a trait à ce sujet. Et ceci dans le but de mieux l'enrichir. Et bien sûr, pour pouvoir toujours dans le cadre de cet enrichissement du sujet, il y a des témoins qui interviennent. Donc déjà à ce stade, on va chercher les témoins susceptibles d'enrichir notre sujet. Et les témoins dépendent bien sûr de leur spécialité. Donc chaque sujet nécessite l'intervention de spécialistes bien précis. Quand on rencontre ces témoins, il faut leur préparer des questions. Donc à chaque témoin, il faut établir un questionnaire de telle sorte à ne pas perdre de temps. Et en même temps, ce témoin remarque toujours que vous maîtrisez bien votre sujet, que vous avez bien préparé votre reportage. Ceci donne une image positive et sérieuse de vous et de votre personnalité. La préparation nécessite aussi le matériel nécessaire, c'est la liste et le matériel nécessaire, parfois la régie nécessaire pour pouvoir affronter un petit peu toutes les dépenses et tous les problèmes matériels qui puissent se poser. Donc il faut une préparation minutieuse du travail. Plus le travail est mieux préparé, mieux et l'efficacité du travail, ça nécessite aussi de consacrer un minimum de temps. La deuxième phase, c'est la phase du tournage. Donc on va sortir une fois qu'on avait fixé la date, fixé la rencontre avec les témoins. Il faut maintenant sortir pour pouvoir réaliser tout ça. Donc le matériel nécessaire est déjà là, le financement est déjà là, les rendez-vous sont déjà pris. Tout cela a été réalisé lors de la phase préparatoire. Le tournage, ça peut être aux alentours de chez vous comme ça peut être très très loin. Une fois que nous avons tourné, une fois que nous avons pris la caméra et fait les prises de vue nécessaires, on va rentrer chez soi, on va rentrer au studio pour pouvoir faire la post-production. Et là, bien sûr, lors de la post-production, il y a plusieurs éléments qui vont encore intervenir, toujours dans le cadre de cet enrichissement du sujet, à savoir la musique, la musique adéquate. Il faut parfois les bruits, on n'a pas les bruits nécessaires et il va falloir ajouter des bruits, il y a aussi des effets, il y a des inserts, il y a surtout le commentaire parce qu'un reportage nécessite quand même une intervention personnelle, que ce soit de vous-même ou bien personne d'autre, de telle sorte à ajouter un plus. Donc, le son, dans ce cas, il est indispensable. Parfois, les images ne sont pas suffisantes et il va falloir les commenter. Le commentaire est un élément fondamental dans ce genre de travail. Pour les durées, il y a d'abord pour les préparations, il y a un minimum de trois jours durant lesquels il faut faire le nécessaire de préparation. Peut-être plus, je vois que c'est un sujet, par exemple, que nous ne connaissons pas assez, donc il va falloir se documenter davantage, se déplacer parfois, peut-être quelque part, pour pouvoir récompter et recueillir les informations, la documentation. La phase de tournage nécessite aussi trois jours durant laquelle il va falloir faire rencontrer les témoins, leur poser les questions qui sont déjà préparées et parfois, on enrichit un petit peu notre reportage par un micro-trottoir. Et une fois que le tournage nécessite trois jours, la post-production également, avec son bruitage, sa musique, son commentaire, ses effets, il nécessite trois jours de post-production. Finalement, au bout de 10 jours, nous avons réalisé, conçu et réalisé, notre reportage qui, en principe, en principe, il dit en 10 minutes. C'est la durée standard d'un reportage demandé par une chaîne de télévision qu'elle peut insérer généralement à la fin des news, à la fin du journal télévisé. Et bien sûr, ceci nécessite une équipe, parfois une équipe assez costaud, assez importante, selon le sujet, selon est-ce que ça se trouve à côté ou ça se trouve loin, selon la multitude des témoins. Mais parfois, on peut disposer d'une équipe technique réduite et arriver aussi à réaliser un travail aussi efficace. Je vais vous remettre un document sur lequel vous pouvez vous baser, revenir un petit peu sur les différentes notions sur lesquelles j'ai insisté lors de cette leçon. A une prochaine leçon et bonsoir. Merci.